Au Gabon, le psychologue scolaire est une figure discrète mais essentielle. Alors que les élèves sont confrontés à des difficultés grandissantes, sa présence contribue à alléger certaines pressions et à favoriser leur bien-être en milieu scolaire. Le psychologue en milieu scolaire est un agent de l'éducation nationale qui est affecté pour éventuellement dans les cadres de l'écoute. Les personnes cibles, c'est vrai que ce sont les élèves, mais il y a en même temps le personnel aussi qui pourrait sentir le besoin de rencontrer un psychologue. Nous sommes toujours disponibles. Prioritairement, nous prenons les élèves parce que ce sont eux qui nous manifestent beaucoup plus l'intérêt de venir nous rencontrer. Alors, les élèves nous rencontrent parfois pour des questions personnelles, mais aussi pour des questions d'orientation. Malgré l'importance de ces missions, le psychologue scolaire au Gabon peine encore à trouver sa place. Nous n'avons pas en Afrique la culture du psychologue. Nous avons la culture de l'aîné qui écoute. Et quand l'aîné ne peut pas, nous avons la culture de la copine ou de la maman ou du père à qui on se confie. Nous nous venons ici pour dire que c'est vrai qu'il y a l'aîné, il y a le père, il y a la mère, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a le spécialiste qui sait garder le secret. Lorsqu'une situation, par exemple de maltraitance, nous est confiée par un enfant, ou même une situation de maltraitance confiée par un père qui dit « moi je me fais battre par ma femme », nous n'avons pas le droit de le publier à une tierce personne. La question qui se pose désormais est de savoir comment redéfinir la place du psychologue en milieu scolaire gabonin.